Les amis, on a un mercato de grande envergure, de très grande qualité, avec énormément de surprises. Je pense que personne ne s'attendait à autant de changements, moi le premier. Et là, c'est les chaises musicales. Là, c'est surtout, tout le monde se hâte en fait. Tout le monde est extrêmement pressé. Il y a beaucoup de clubs qui sont justement en négociation avec des joueurs et qui essayent de mettre la main sur tel ou tel joueur le plus vite possible pour l'ok. Avant, j'ai envie de dire que d'autres clubs ne s'accaparent les services de ces joueurs-là. Donc, Vitality est un petit peu le grand perdant, je trouve, par rapport à tous les autres clubs. Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses. Tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades. Mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Donc, on va revenir sur les deux, trois derniers tournois qui ont eu lieu ces 15 derniers jours. Ces 15 derniers jours. Avec les IEM Sydney, dernièrement, qui ont été remportés par FaZe. Vitality fait fini dernier. Vraiment, pas le copier rendu par Vitality. On a ensuite la Roubaix de Cup qui a vu Virtus.pro être champion. FaZe n'y participait pas, je tiens à le préciser. Vitality n'y participait pas non plus. Et on a, là, dernièrement, le Thunderpeak qui était le plus gros tournois et qui a vu FaZe, encore une fois, le remporter et Virtus.pro perdre en finale. Donc, Virtus.pro en gagne 1 et en finit deuxième à 1. Et FaZe participe à 2 et gagne les deux. On a Monté également qui fait finale sur la Roubaix de Cup et top 3-4 dernièrement. Cloud9, la nouvelle équipe, justement, avec Boumich qui fait un demi-finale aussi. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et donc, tous ces changements, toutes ces équipes qui sont sur le devant de la scène ou pas, il va y avoir du mercato. Sachez que là, FaZe, back to back, remporte des championnats mondiaux. Mais, Twist est annoncé chez Liquid. Donc, tu gagnes tout, tu t'en vas quand même. C'est quand même extrêmement, extrêmement, extrêmement bizarre. La bonne nouvelle dans tout ça, dans le mercato, et la nouvelle hype un petit peu de Counter-Strike 2, c'est que c'est des clubs qui veulent revenir sur CS. Et je pense qu'on va multiplier ce genre d'annonce dans les prochains mois à venir, surtout pour le mois de décembre. Je vous le dis, c'est sûr à 100%. Moi, j'en suis vraiment persuadé. NRG annonce son retour et son envie de revenir sur Counter-Strike et de recrutement de joueurs. Sachez qu'il s'était écarté pour aller justement sur Valorant. Et en fait, sur Valorant, il y a une problématique. C'est le fait de ne pas être en VCT. Et le fait de ne pas faire les Champions, les Worlds, l'équivalent du Major et ce genre de trucs pour plusieurs clubs. Et donc, NRG qui veut revenir sur Counter-Strike. Et je pense que ce n'est pas le seul club qui va arriver. Surtout, passons désormais aux grosses news, avec Falcon dans un premier temps. En leader in game, ils ont choisi Snappy. Voilà, donc ils sont en train de piller toute la scène. Et Magisk de chez Vitality. Ça veut dire que G2 se fait piller ses joueurs. Vitality se fait piller ses joueurs. Alors, on a trouvé un remplacement. Maisy, que j'ai annoncé la semaine dernière chez Vitality. Mais je trouve qu'on est les perdants un petit peu de ce mercato. Parce que tout le monde va se restructurer à coups de gros billets, bien entendu. Mais Vitality n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et on ne peut pas se payer les services de grands, 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 grands joueurs. Alors qu'on a une équipe de grosse envergure. Alors attention, je trouve qu'on a une équipe quand même extrêmement sous-côtée. Et que le collectif est au rendez-vous. Mais est-ce que ça va rivaliser ? Falcon, donc c'est officiel. News, que ça bench NBK, Body, MHL, Lunks. Voilà, qui est un fiasco total, cette équipe-là. Et ô combien intéressante sur le papier. Théoriquement, vraiment, c'était très solide. Le seul joueur maintenu dans ce projet-là, c'est Boros. Donc à l'heure actuelle, on a Zonic en tant que head coach, Boros, Magisk et Snappy en leader in game. Des négociations sont en cours avec Monezy pour l'acquisition d'un sniper. Avec Hunter, qui est le cousin et le binôme de toujours de Nico, qui est chez G2Ozy. Et d'autres possibilités qui sauvent bien évidemment à Falcon parce qu'ils ont un portefeuille illimité. Maintenant, Boros est maintenu. C'est un excellent joueur. C'est un joueur de la nouvelle génération, 19 ans à peine. Et qui est jordanien. Je tiens à le préciser, jordanien. Donc il représente quand même le monde arabe. Et c'est très important pour Falcon parce que c'est un club d'Arabie Saoudite. Et d'avoir un joueur qui peut représenter le Moyen-Orient, les pays du Golfe et être d'un niveau international de ce calibre-là, il n'y en a pas d'autre que lui. Et donc pour eux, c'est une grande valeur de garder ce jeune dans ce projet-là. Sachez que pour ceux qui voudraient dire qu'il a été maintenu uniquement pour sa nationalité, mettez-vous un gros doigt dans le nez s'il vous plaît. Parce que c'est carrément irrespectueux de s'imaginer qu'un leader in-game avec qui tout fonctionne, chez Enz, Magisk, avec qui tout fonctionnait également, chez Vitality, quitterait ces projets-là pour venir chez Falcon uniquement pour l'argent et de jouer avec un Nubar, ça n'existe pas. Je vous le dis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le très haut niveau, c'est l'exigence absolue. Et forcément, il faut mettre du respect sur Boros. C'est juste qu'on a oublié qui était Boros parce que le projet Falcon avec NBK, Body, Lungs et MHL, c'est de la merde. C'est de la merde depuis huit mois. Ça ne fonctionne pas. Alors que sur le papier, c'est excellent. C'est ça le pire en fait. C'est juste que les joueurs ne s'entendent pas tactiquement. Il n'y a rien qui fonctionne. Ils se font ratatiner par tout le monde. Ils font quelques petites perfs à droite, à gauche, mais rien de concluant pour les mettre sur le devant de la scène. Et donc forcément, on oublie qui était Boros et que c'était un joueur le plus prisé, que Navi l'avait contacté pendant cet été pour le recruter, que Vitality était sur le sujet aussi et que c'est Falcon qui a réussi à le recruter. Voilà. On a Boumich qui va chez Cloud9 qui a joué là les Thunder Peaks et qui a fait un excellent parcours avec un quart de finale, demi-finale pardon, et qu'ils ont perdu justement contre-face. C'est un sacré match. Mais bon, ce sont quand même des faits de Fnatic, ce sont des faits de Virtus Pro, de Big. Donc Cloud9, on a le Cloud9 dont on rêvait. Et voilà, il y a cette super team russe qui s'est créée. Electronique, Boumich, Perfecto, le retour du trio qui est évolué chez Navi, Axil et Hobbit. Et comme vous pouvez voir, pas de sniper. Pas de sniper. C'est la première fois de l'histoire de Counter-Strike qu'on a une équipe qui évolue dans le tiers 1 international, qui fait d'excellents résultats. Bon, c'est qu'un seul tournoi, vous me direz. Mais sans sniper. La seule équipe qui a pseudo fait des résultats sans sniper, c'est Space Soldier, les Turcs, à l'époque 2017, 2016, 2017. Mais le map où il n'était pas encore aussi complet que ce qu'il était aujourd'hui. Et on pouvait se permettre de jouer sans sniper parce qu'il y avait des maps qui n'étaient pas aussi demandantes d'un AWAP. Et on voit que Counter-Strike 2, le MR12, l'économie compliquée. Alors, le MR12 et l'économie. Pourquoi le sniper n'a plus d'impact ? Parce que j'ai vu les commentaires aussi, j'en ai parlé la semaine dernière. On me disait, mais pourquoi je ne comprends pas le MR12 et l'impact, l'AWAP ? L'AWAP coûte très cher en fait. L'AWAP coûte très cher. Et l'économie ne nous permet pas d'économiser beaucoup. MR12, le format est plus court. Donc, tu n'as pas le temps de faire double, triple, quadruple, et d'aller prendre un AWAP. Sinon, tu prends l'eau en fait. Tu coules. Et si tu prends ce risque-là et que tu perds 1, 2, 3, 4 rounds, ou alors que tu en mets un, mais que tu ne saves pas ton AWAP, que tu l'as perdu, ou qu'il faut la save et qu'il faut drop derrière, tu as des gens qui sont sous-équipés par rapport à d'autres, c'est très cher le sniper. Et l'économie, le format dynamique du MR12 ne permet pas forcément de prendre ces risques-là. Et donc, les gens font quoi ? MP9, XM, MAC-7, MAC-10, ça force à gogo. Ça force à gogo et on voit de moins en moins de snipers. D'ailleurs, je vomis sur le format, enfin, sur cette économie. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. On a Vitality, donc, également. Moi, Majis qui part chez Falcone, Mezzi qui arrive. On aura la chance de les voir évoluer pour les Blast, qui est le prochain tournoi qui commencera le 21 ou 22 novembre. Tenez, regardez les équipes participantes au Blast avec Vitality, FaZe, Navi. Donc, on va voir quelle est la gueule de Navi également à l'heure actuelle parce que Navi, sans Simple et Wonderful, voit un petit peu ce que ça va donner. Complexity, attention, on ne va pas sous-estimer qu'il fait d'excellentes performances dernièrement. NIP qui a fait également des changements. Ils ont kické Ampus, ils ont kické Brolan et ils ont recruté Alex. Voilà, Alex qui vient de débarquer. Il va y avoir de la restructuration également chez NIP ou est-ce que c'est l'équipe définitive ? On ne sait pas. Chez Fnatic aussi, il va y avoir du changement. Oh là là, il y a du changement partout. Heroic qui joue toujours avec une équipe temporaire, j'ai envie de dire, Dupré qui a fait des super performances. Dupré, si je peux me permettre, regardez ses statistiques du dernier tournoi justement avec NIP. Le mec est venu au rendez-vous avec du très, 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 très solide. Regardez-moi ces derniers matchs avec Heroic, les amis. Voilà, on est là. Que du green, que du green partout. Le green light, sa seule performance en deçà, c'est un 12-19 sur Vertigo. Et on sait que sur Vertigo, il a un peu plus de mal. C'est un joueur BFX. Même chez Vitality, c'était un peu compliqué. Mais le mec est très, 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 très solide. Donc on va voir les Final Blast et Cloud9 que j'adore avec la nouvelle arrivée de Boomich. Chez Fnatic, pour ceux qui veulent savoir, on a un projet de re- internationalisation, mais non, re- suédoïsation. Voilà, ils veulent revenir à un projet suédois, full suédois. Donc, Mezzi, qui était chez Fnatic, qui vient justement chez Vitality. Dexter, qui est le leader in game, qui serait lui aussi mis à la porte. Et on vient récupérer les joueurs qui viennent d'être kickés chez NIP, le rival de toujours. et notamment en plus et Brolan, ce qui ferait que chez Fnatic, on a envie de ça. Et donc, j'ai peur pour Afro, les amis. J'ai peur un petit peu pour Afro, mais ça ferait en tout cas que, s'il reste international, ça ferait quand même une majorité de joueurs suédois, notamment en plus, Brolan, Krims, qui jouerait ensemble, et Roeg et Afro, qui seraient maintenus. Donc, à voir ce que ça va donner de ce côté-là. Navi, comme vous avez pu le voir, moins simple, plus wonderful. Pour le moment, ça reste temporaire parce que Navi, il va y avoir du changement dans tous les sens, c'est sûr, à 3 milliards de pour cent. Chez Heroic, vous avez vu les changements également que je vous ai montrés. Dupré qui y joue, donc encore une fois, c'est temporaire, c'est jusqu'à décembre, jusqu'à la fin d'année. Et après, c'est Mercato, ça va bouger dans tous les sens. Est-ce qu'il sera maintenu ou pas ? Et on a Glaive qui est sollicité par Ence. On a chez Heroic, donc Cadian, Ziphon et Dupré. Donc, c'est un trio qui est là temporairement. Il y a du changement partout. On a un Mercato super excitant. Je suis extrêmement content. Mais dans tout ça, je trouve que Vitality, on est lésé. On recrute Mézi, on a un gros quatuor chez Vitality. On a Apex, Zivou et le duo israélien, Flames et Spinks. Et on recrute Mézi. Et quand on voit ce que fait Heroic, ce que fait Cloud9, ce que fait NIP, ce que fait Fnatic, ce que fait, ce que vont faire Navi, ce que va faire G2 parce qu'ils se font piller aussi leurs joueurs, vous voyez bien que sur le marché, il va y avoir beaucoup plus de demandes que d'offres. Et donc, les recrutements, c'est inflation. Les joueurs vont demander des sommes astronomiques, vont faire jouer la concurrence entre les clubs. Les clubs qui détiennent certains joueurs prisés vont faire flamber le prix des transferts. Donc, ce mercato-là, vous pouvez voir que Vitality, eh bien, ils se mettent en retrait et vont privilégier un Mézi. C'est officiel, c'est Mézi, il est là. Mais vous comprenez maintenant le pourquoi du comment. Parce que sinon, tu vas devoir faire la guerre avec Heroic, avec Navi, avec Cloud9, avec G2, avec Falcon. Et c'est fini en fait. Tu vas devoir mettre un budget de malade dans un salaire, tu vas te bloquer avec un joueur. Alors que là, voilà, tu fais un choix intelligent, tu as un gros quatuor. Si ça ne marche pas avec Mézi, ce n'est pas forcément une grosse masse salariale, tu peux le bench et recruter a posteriori. Il y a des trucs intéressants. Comme vous pouvez voir, on fait quelque chose de malin chez Vitality. Je préfère l'interpréter de cette manière et l'expliquer comme ça. C'est mon interprétation personnelle. Maintenant, vous en faites, vous, ce que vous voulez et dites-moi ce que vous en pensez. Mais si je me mets dans les bottes de Vitality en termes de staff, en termes de recrutement, je n'irai pas faire la guerre avec G2, avec Navi, avec Vita, enfin, tous les clubs que je vous ai cités, NIP, Fnatic. Vous voyez qu'il y a du changement dans tous les sens et que forcément, les plus gros joueurs ou en tout cas, les plus prisés vont forcément aller là où il y a la meilleure offre et pas forcément là où il y a le meilleur projet, le meilleur club. Alors que Vitality, c'est du solide. qui ne veut pas jouer avec Zivou à l'heure actuelle. C'est le meilleur joueur du monde. Qui ne veut pas jouer sous le capitana d'Apex qui est expérimenté, qui montre qu'il se renouvelle. Les deux joueurs israéliens sont terribles. Ils ont un IM absolument phénoménal. Donc, c'est gros firepower. Sous le capitana, également, le leadership d'Ikstaz en termes de coach qui, je pense, a quand même une bonne réputation et fait envie. Vitality, qui est un club qui a une bonne réputation, qui est le champion du monde en titre, qui ne veut pas rêver de ce projet-là sportivement parlant ? Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, ça a changé un petit peu Counter-Strike et que le chèque est aussi important que le projet sportif et que les joueurs, même s'il y a un projet sportif intéressant d'un côté, ils vont sécuriser leur carrière à juste titre. Je vous le dis parce qu'il faut arrêter de croire que c'est le monde des bisounours. Moi, par exemple, j'ai fait des choix de carrière beaucoup à l'émotion. Je voulais jouer avec des potes. Je n'ai pas forcément voulu m'entourer de gens, pas que je n'appréciais pas, mais que je ne connaissais pas forcément. Juste, je ne connais pas. Non, je préfère jouer avec les gens que je connais. et j'ai refusé aussi des projets parce qu'il y avait un mec, j'avais des a priori sur lui. Pareil, on a refusé de jouer avec moi parce que des gens avaient des a priori sur moi. Il y a plein de trucs qui ne se font pas alors que si tu es pragmatique et professionnel et que tu ne penses qu'à ta pub, tu vas dans tous les projets, tu te comportes comme un mercenaire et tu vas juste là où le bif est le plus gros. Je viens de cracher sur mon écran, c'était incroyable. Laisse-moi un like, laisse-moi un petit commentaire et abonne-toi mon ami. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il va y avoir un mercato encore et des rebondissements de ouf, c'est sûr à 100%. Bisous tout le monde. Ciao les cafardinos.